Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité et notre invité ce midi. C'est Sonia Bacchès, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, présidente de la province sud et présidente des Républicains calédoniens. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour parler notamment du schéma institutionnel commun que les loyalistes viennent de présenter. C'était mercredi. Mais d'abord un mot peut-être sur votre emploi du temps. Vous êtes de retour en Nouvelle-Calédonie. Combien de temps vous avez passé ? Oui, deux grosses semaines. Je suis là un moment, j'essaye de voir pas mal de monde. Je pense que c'est important que je puisse avoir ce moment-là ici. Avec une petite innovation, vous effectuez certaines activités, certaines actions sous votre casquette de secrétaire d'État. D'habitude vous ne venez que comme présidente de province quand vous êtes en Calédonie. Oui, sur ce qui concerne réellement ce que je fais au ministère de l'Intérieur, hier j'ai eu l'occasion de remettre les galons au cadet de la police nationale. C'est un engagement important. C'est des jeunes calédoniens qui s'engagent pour protéger les autres calédoniens. C'est un engagement fort pour la République. Donc j'ai effectivement présidé cette cérémonie. Une quinzaine de jours, vous ne serez pas présente lors de la visite de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur est annoncé début mars en Calédonie. Si, si, je serai là, je reviendrai pour la visite de Gérald Darmanin. Alors les loyalistes, c'est-à-dire les républicains calédoniens, le MPC et Génération NC, parce que les gens s'y perdent parfois, ont présenté mercredi un schéma institutionnel unique. Nous allons le détailler. Mais d'abord, comment est-ce qu'il a été élaboré ce schéma ? Vous ne l'avez pas fait uniquement au cours de ce séminaire d'une matinée ? Non, effectivement. En fait, on est parti d'un constat assez simple, qui est, en fait, chacun de nos partis politiques portait un schéma institutionnel, soit un peu différent, soit très différent. Et c'était le cas entre notamment la proposition de Génération et celle des républicains calédoniens. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouvait à commencer le travail, notamment dans les groupes de travail qui ont été constitués par l'État, avec des positions très antagonistes. Et c'est un peu compliqué. Alors pour l'instant, les indépendantistes ne sont pas autour de la table. Donc on est entre nous, ça se passe plutôt bien. Mais dès l'instant où les indépendantistes vont venir, il faut quand même qu'on ait une position cohérente entre les loyalistes, de manière à être le plus fort possible au moment des discussions qui vont s'ouvrir sérieusement avec les indépendantistes. Donc on a souhaité, avec Nicolas Metzdorff et Gilles Briel, se mettre d'accord sur un projet, sur un schéma commun qui sera celui qu'on défendra devant l'État et devant les indépendantistes. Alors vous proposez donc un pays intégré dans la République française. C'est une expression un peu nouvelle dans le paysage politique. Mais ça se traduit comment et pourquoi cette appellation ? Le mot pays, notamment, on sait que ça ne fait pas forcément l'unanimité, que ça suscite encore un certain nombre de réticences. – Oui, alors l'idée d'abord, je vous remercie de me permettre d'expliquer parce que je pense qu'il y a effectivement un certain nombre d'incompréhensions. D'abord la volonté, et on l'a dit, et c'est conforme à ce que nous tous avons dit, c'est d'inscrire la Nouvelle-Calédonie dans un titre définitif de la Constitution. C'est-à-dire que le titre 13, qui est aujourd'hui un titre transitoire, puisque en fait ça dépendait du résultat des référendums, là les référendums c'est trois fois non, donc on reste de manière définitive dans la République française. Donc un titre définitif, plus de transitoire, plus de choses temporaires. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, c'est de dire comment on fait pour avoir les moyens de sortir de la liste des pays à décoloniser, qui est quand même un caillou dans notre chaussure, avec cette question en permanence qui nous est posée par l'ONU. Mais en fait, vous savez, il y a trois propositions, trois possibilités pour que l'ONU nous sorte de la liste des pays à décoloniser. Il y a soit être indépendant, alors ça on a dit non trois fois, il y a soit être un État associé, et ça on considère qu'on a aussi dit non, puisqu'être un État associé, c'est l'indépendance-association, donc c'est l'indépendance, et puis il y a être intégré à un État indépendant. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le terme d'intégré, parce que ça répond à l'une des options qui nous permettra de sortir de la liste des pays à décoloniser. Donc on tient effectivement à ce nom-là, parce que ça nous permet, en plus d'être partie intégrante de la République française, et pas d'être à côté, d'être quelque chose d'à part. Pourquoi pays ? Pays, on a d'abord, évidemment, on était totalement opposé au fait d'avoir un État, c'est ce que souhaitent les indépendantistes. Un pays, en fait, c'est tout simplement, en métropole notamment, utilisé pour un certain nombre de régions. On parle du Pays basque, on parle des pays de la Loire, on parle d'un certain nombre de pays, comme finalement un ensemble presque culturel, pas forcément d'ailleurs une région au titre administratif du terme, mais plutôt un ensemble culturel. Et donc c'est pour ça qu'on a parlé de pays, ça nous permet d'avoir l'identité propre de la Nouvelle-Calédonie, d'être finalement quand même un peu à part et de garder notre différence, parce qu'on ne vit pas tout à fait comme les gens vivent en métropole, et intégrer, parce que ça nous permet d'être une partie intégrante de la République française et de répondre aux problématiques de l'ONU. C'était indispensable de trouver un nom, de trouver une appellation ? Est-ce que ça risque pas, on le voit bien depuis quelques jours, de brouiller un peu les pistes, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire, parce qu'ils sont heurtés par l'appellation ? Oui, alors on s'est posé la question. D'un autre côté, quand on ne donne pas de nom, finalement on a l'impression qu'il n'y a rien de nouveau. Alors qu'en fait là, le fait de donner un nom, ça permet quand même... Je répète, la question de l'ONU est très importante, parce que maintenant qu'on a décidé trois fois de rester français, donc il y a notre problématique vis-à-vis de la France, et elle est quand même globalement réglée, c'est-à-dire que oui, on va rester français, parce qu'on a décidé trois fois de le rester, mais vis-à-vis de l'ONU, la problématique n'est pas complètement réglée. Et donc on a considéré que c'était important de mettre cet élément-là nouveau sur la table, et qui permet encore une fois de sécuriser encore plus la Nouvelle-Calédonie de la République. Bon, voilà pour l'appellation, et c'est important quand même. Mais alors le principe, le fond de ce statut, c'est notamment de trouver un équilibre entre les compétences des différentes collectivités, c'est un peu le cœur du problème, en tout cas chez les partenaires du matière dans la France, et entre les tenants de la différenciation provinciale ou de l'hyper-provincialisation, et ceux qui voulaient purement et simplement supprimer les provinces. Vous avez trouvé finalement cet équilibre ? Oui, on a trouvé cet équilibre avec effectivement les provinces qui sont les collectivités fortes, qui vont avoir une fiscalité particulière. L'idée, sur la question de la fiscalité notamment, c'est de dire, aujourd'hui, le contribuable calédonien, il paye des taxes, des impôts, etc. Ça va dans un trou sans fond, et puis finalement, il ne sait pas ce qui se passe. Là, l'idée, c'est de simplifier notre système fiscal, et en plus, de mettre l'impôt qui va bien pour ce qu'on paye réellement. Je prends un exemple. Les provinces sont compétentes en matière de développement économique. Elles vont l'être de manière forte avec ce nouveau statut. Quelle est la compétence qui permet finalement de faire ce qu'on veut en matière de développement économique ? Eh bien, quelle est la fiscalité ? C'est toute la fiscalité des entreprises. Si on veut attirer des entreprises, par exemple, qui font, je ne sais pas moi, de l'informatique, parce qu'on veut faire ici un endroit où on développe ce type de secteur, eh bien, il faut qu'on ait une fiscalité particulière pour attirer ce type d'entreprise. Et donc, l'idée, c'est d'avoir la fiscalité particulière qui correspond aux compétences qui sont exercées par les uns et par les autres. Et un élément, pardon, Elisabeth, si vous me permettez, très, très important sur la question du pouvoir des provinces, c'est qu'on a souhaité qu'il y ait, finalement, une forme de droit de veto de chacune des provinces sur les évolutions statutaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement que s'il y avait une volonté d'indépendance, imaginons, je ne sais pas, les choses évoluent, la Nouvelle-Calédonie est décidée globalement parce qu'il y a un président qui va un peu loin d'être indépendante. Cette indépendance ne pourrait pas avoir lieu sans l'accord formel des électeurs de la province sud. C'est ce que vous appelez la clause astérix. C'est ce qu'on appelle la clause astérix. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est de protéger, finalement, et d'interdire qu'une indépendance puisse avoir lieu sans l'accord de chacune des provinces, donc, en l'occurrence, de la province sud, qui est celle qui, a priori, reste de toute façon loyaliste. Mais à la fois, cette clause est le sens, je voulais vous en parler. Est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui superfétatoire ? Si on part du principe qu'on est intégré dans la République, que c'est un statut définitif, finalement, la question de l'indépendance ne devrait plus jamais se poser. C'est pas vrai, puisqu'on le sait, et je pense que ça a été dit à plusieurs reprises, et ça fait partie des choses que les indépendantistes revendiquent, le droit à l'autodétermination est un droit constitutionnel. C'est-à-dire qu'un jour, il y aura peut-être à nouveau une question. Nous, on espère, le plus tard possible, d'une part, avec un outil de déclenchement le plus difficile possible, parce qu'on en a quand même assez, qu'on soit en permanence divisé avec cette question. Je crois que les plus jeunes des Calédoniens en ont assez. Mais ce droit à l'autodétermination, il existe. Et donc là, l'idée, c'est, OK, il existe, mais cette indépendance, si elle était choisie, ne pourrait pas se faire sans l'accord de la province sud. Pour revenir à la fiscalité, est-ce que, naturellement, ça ne va pas désavantager ? C'est ce qu'on dit très souvent. La province sud va être très avantageuse par rapport aux deux autres provinces. Si vous rendez la compétence fiscale aux provinces, comment ça pourrait s'organiser pour maintenir une espèce d'équilibre ou de rééquilibrage qu'on recherche depuis 30 ans ? Alors d'abord, j'ai parlé des provinces fortes. Je n'ai pas parlé de la nécessité et de ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire une institution pays qui est garante de l'unité de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas seulement trois provinces. On a voulu cette institution-là qui conserve, finalement, des compétences d'unité de la Nouvelle-Calédonie. Mais sur la fiscalité, on a aussi acté le principe de maintenir une forme de solidarité. On n'est pas en train de dire, bon, on laisse la province nord et la province des îles dans l'état où elles sont. Et puis on continue avec la province sud qui, je le rappelle quand même, recueille 92% des impôts qui rentrent dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie. Donc vous imaginez bien que si on gardait toute notre fiscalité pour nous, les provinces nord et les provinces des îles n'auraient plus grand-chose. Mais une fois que j'ai dit ça, on ne peut pas non plus continuer avec le système actuel. Le système actuel où on recueille 92% de la fiscalité, on n'en touche que 50%, donc le gap de 42% là, il part en province nord et en province des îles. Et ça, sans finalement qu'on ait un quelconque sentiment qu'il y a quelque chose qui avance en termes de développement. Je veux dire, en province des îles, on a six fois plus de fonctionnaires qu'en province sud par habitant. Mais en termes de développement, les choses ne se sont pas encore faites pour qu'il y ait suffisamment d'entreprises qui attirent et qui créent de l'emploi, pour qu'on ait des infrastructures qui fassent que ça fixe les populations. Et idem dans le nord. Et le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est qu'on ait passé à peu près deux tiers de la population qui habitait en province sud il y a 20 ans, et aujourd'hui, presque trois quarts, enfin plus de trois quarts, pardon. Donc ça veut dire qu'on continue à avoir un exode des provinces nord et des provinces des îles dans le sud, tout en conservant finalement la même manne financière. Donc ça appauvrit encore plus la province sud. Je pense que les Calédoniens ont suffisamment entendu parler de ça. Mais, donc l'idée, c'est de conserver un mécanisme de solidarité, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'on paye sur des choses concrètes et précises pour assurer le développement de la province nord et la province des îles, et on paye aussi à condition qu'il y ait une fixation des populations. C'est-à-dire que ça ne peut pas être la double peine pour la province sud, avec des électeurs du nord et des îles qui viennent s'inscrire en province sud, et puis les montants financiers qui restent pareils. C'est que s'il y a une perte d'habitants en province nord et en province des îles, eh bien il y a une perte d'argent. Ça va avec. Donc un principe de solidarité, mais on oublie la clé de péréquation qui est gravée dans le marbre, on le sait, depuis 88 ans. Oui, qui fait partie de l'accord de Nouméa qui est terminé. Donc la clé de répartition, elle tombe avec l'accord de Nouméa. Quelle autre compétence peut être amenée aux provinces, par exemple ? Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui, qui les empêche d'avoir des leviers peut-être sur la vie quotidienne, la vie de leurs habitants ? En fait, tout ce qui permet le développement du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on peut imaginer des mesures spécifiques en matière de protection de l'emploi local par province. Ça permet aussi de savoir, là aussi, quand je vous parlais d'outils de développement, est-ce qu'on veut développer, par exemple, je vous parlais d'informatique tout à l'heure, mais une économie bleue particulière en province des îles, par exemple, qui a évidemment un lien à la mer particulier. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on met en place comme outil, comme fiscalité, comme outil d'emploi ? Est-ce qu'on ne va pas finalement favoriser, là, des emplois spécifiques et techniques qui nous permettent de sortir des règles qui ont été fixées par la Nouvelle-Calédonie ? Donc, des compétences renforcées, en tout cas pour les provinces, mais vous maintenez l'échelon de la Nouvelle-Calédonie pour l'unité de la Nouvelle-Calédonie. Quelles sont les compétences qui seront naturellement à l'échelle de la Calédonie ? Alors, je pense qu'encore une fois, la Nouvelle-Calédonie, l'idée, c'est d'avoir une institution qui garantisse l'unité. L'unité, c'est quoi ? C'est notamment la représentation internationale, c'est-à-dire que vu de l'extérieur, les gens ne parleront pas de la province sud, de la province nord et de la province des îles, mais bien de la Nouvelle-Calédonie. C'est bien la Nouvelle-Calédonie et son représentant qui iront à l'extérieur représenter la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est évident. Ensuite, des questions, par exemple, de ce qui concerne l'identité, les signes identitaires, là aussi, ce sera des choses qui sont à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, plus globalement, il faudra se poser la question de... Moi, je pense notamment à la question de la protection sociale. Vous savez que je me bats avec Jacques Lallier pour qu'il n'y ait plus trois aides médicales et un RUAM, mais qu'il y ait un système unique. Autant, je trouve bien que les provinces décident finalement de ces conditions, c'est-à-dire de dire qui elles assure, comment elles assure, qui elles remboursent, sur quoi elles remboursent. Mais par contre, faire des remboursements de feuilles de maladie, qu'on soit en province nord, sud, en province nord ou en province des îles, c'est le même job. C'est-à-dire qu'on fait de la liquidation, on prend une feuille de maladie, on rembourse. Donc ça, honnêtement, ça n'a pas d'intérêt d'être maintenu aux provinces. – Donc la Nouvelle-Calédonie est maintenue, son unité est réaffirmée. Vous gardez le gouvernement, le Congrès. Est-ce que vous changez, vous adaptez, vous modifiez le mode de désignation de ces instances ? – On n'a pas souhaité rentrer jusque-là, parce qu'en fait, on essaye quand même, vous avez vu, on a quand même un projet qui est assez construit, mais on n'a pas voulu aller dans le détail des institutions, parce qu'on a voulu se laisser de la marge dans les discussions avec les indépendantistes, notamment, ce n'est pas un sujet sur lequel on est les uns et les autres épidermiques. On sait ce qu'on veut, ce qui est important pour nous, c'est le caractère d'une part démocratique, c'est-à-dire que les gens soient élus. Je crois que les histoires de nomination, comme c'est le cas au gouvernement, où finalement on a des gens qui sont nommés et qui n'ont pas de représentation particulière électorale, ça, on ne le souhaite plus. Mais après, on souhaite surtout qu'il n'y ait plus de décalage, comme il y a aujourd'hui, entre le poids des électeurs de la province sud, de la province nord et de la province des îles. Dans la future institution Nouvelle-Calédonie-Pays, l'idée, c'est vraiment que le poids réel de chacun soit pris en compte. Il n'y a pas de raison qu'un Calédonien du sud pèse moins lourd qu'un Calédonien du nord ou des îles. Alors dans ce projet de statut, il y a également la proposition qu'il n'y ait plus aucun transfert de compétences de l'État à la Nouvelle-Calédonie. On oublie l'article 27. Oui, en fait... C'est un reléca de l'accord de Nouméa qui n'a jamais été mis en œuvre. Oui, alors en fait, ce n'est pas une position idéologique. C'est une position tout simplement pragmatique. J'ai eu l'occasion d'en parler avec certains de mes collègues indépendantistes. En fait, ils ont demandé des transferts de manière un peu à marche forcée. Moi, je me souviens, quand j'étais au gouvernement, il fallait transférer, 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 parce que c'était écrit qu'il fallait transférer. Donc on a transféré. C'était marqué dans l'accord de Nouméa. Il ne reste que les compétences optionnelles qui ne l'ont pas été, celles de l'article 27. Mais on a transféré. Et puis au final, quand on regarde ce qu'on en a fait de ces compétences, une fois qu'on a mis une pression de dingue pour transférer, qu'est-ce qu'on a fait du droit civil ? On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de faire évoluer notre droit civil. Le résultat, c'est qu'on prend du retard. Droit des assurances. On a des Calédoniens qui sont moins bien assurés qu'ils le sont en métrovol, parce qu'on n'est pas capable de faire évoluer un droit des assurances qui est d'une complexité absolue. Et moi, je trouve, honnêtement, je suis plutôt autonomiste. Je considère que c'est bien d'avoir nos propres décisions, parce que quand elles sont prises à 22 000 kilomètres, des fois, c'est quand même complètement décalé. Mais il y a des compétences qui ont un intérêt pour nous et des qui n'en ont pas du tout. Et donc, il faut se poser la question de savoir si on est capable de les exercer et si ça a un intérêt pour les Calédoniens qu'on les exerce. Et donc, de manière là vraiment très pragmatique, est-ce qu'il y en a qu'on ne doit pas renvoyer à l'État ? Est-ce que finalement, celles qu'on assume, on les assume bien ? Et donc, aujourd'hui, honnêtement, les compétences de l'article 27, il n'y en a aucune qui n'ont intérêt à transférer, et les compétences régaliennes, encore moins. Mais par contre, sur les compétences régaliennes, je crois qu'il y a un intérêt, effectivement, à ce que les Calédoniens soient associés. Regardez la sécurité. Aujourd'hui, j'ai eu ce matin un conseil provincial de prévention de la délinquance où on travaille énormément avec le haut-commissaire, avec le procureur de la République, pour faire des choses en matière de sécurité, qui, pour toi, est une compétence de l'État. Alors, vous envisagez donc éventuellement la rétrocession de certaines compétences. Pourtant, on répète en permanence que le transfert, c'est irréversible, et qu'on ne peut pas revenir dessus. Oui, ça, c'est ce que Mathias Chauchat a mis dans la tête des gens. Le principe d'irréversibilité des compétences qui ont été transférées, c'est un principe qui a été constitutionnalisé. Donc, ce qui est dans la Constitution, la Constitution peut revenir dessus. Et comme on va avoir, Madame Noir, vous le savez, une modification constitutionnelle pour changer le statut de la Nouvelle-Calédonie, ce que la Constitution a fait, la Constitution peut le défaire. Et si, de manière... Vous savez, comment ça va se passer, cette modification de la Constitution ? Ça va se passer que s'il y a un accord en Calédonie, les parlementaires voteront ce qu'on a décidé. Et si on décide de manière... en sortant de notre idéologie, de dire, oui, on peut être associé sur certaines compétences régaliennes, j'ai parlé de la sécurité à ce stade, mais par contre, assumer la compétence en matière de droits des assurances et de droits civils, c'est absurde, ça ne nous sert à rien et on le fait mal, eh bien, on va le faire. Pour continuer à décliner ce projet de pays intégré, il y a évidemment le dégel du corps électoral, ou en tout cas, votre position sur le corps électoral. Alors, un dégel, mais un corps glissant, ce n'est pas un corps ouvert complètement. Oui, mais ça, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de négociation possible. De toute façon, l'accord de Nouméa a fait tomber le corps électoral gelé. On l'a dit, il n'est pas question qu'il y ait une quelconque élection provinciale qui se tienne avec ce corps électoral-là. On a des situations d'une injustice absolue, des gens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, qui ne sont jamais allés en métropole et qui n'ont pas le droit de vote en Nouvelle-Calédonie. Enfin, on est arrivé quand même à la limite du système et qui est devenu complètement unique. Donc, oui, évidemment, dégel du corps électoral. Ça, c'est un point fondamental sur lequel tous les loyalistes sont d'accord. Après, évidemment, l'idée, c'est de maintenir une certaine durée. C'est cette question-là qu'il faudra aborder dans les négociations avec les indépendantistes. À propos de la citoyenneté, vous évoquez la notion de peuple calédonien. Là aussi, on parlait de pays tout à l'heure. Peuple calédonien, c'est une notion très controversée, vous le savez. Pourquoi est-ce que vous faites le pas de parler de peuple calédonien ? Est-ce que c'est indispensable ? Là aussi, c'est une démarche de changement de prisme. C'est-à-dire que, moi, je l'ai souvent dit, je considère que pendant la période de colonisation, finalement, on était dans une situation où il était considéré que les Canaques avaient moins de droits que les non-Canaques, ce qui est totalement absurde. Et puis, on a mis en place pendant l'accord de Nouméa le rééquilibrage, où finalement, on a mis en place des outils avec 400 cadres, avec le rééquilibrage financier, etc., où finalement, les Canaques ont eu plus de droits que les autres. Et en plus, on a construit l'accord de Nouméa sur, c'est écrit comme ça, les Canaques et les autres communautés. Donc, on a bipolarisé finalement la société calédonienne, qui l'étaient déjà. On n'a pas eu besoin de l'accord de Nouméa, mais en tout cas, on a fixé ça. Et notre idée, c'est de dire que le prochain accord sera un accord où tous les Calédoniens ont le même poids, ont les mêmes droits, ont les mêmes devoirs, etc. On est différents. Il ne s'agit pas de dire qu'on va tous être pareils. Les Européens ne vivent pas comme les Canaques en tribu, ils n'ont pas envie de vivre comme ça, et les Canaques n'ont pas envie de vivre forcément à l'européenne. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on est tous pareils, mais par contre, on est tous égaux. Et je pense que le prochain statut doit être construit sur le fait que tous les Calédoniens, finalement, sont traités de la même manière. D'où cette idée de peuple calédonien, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui existe au niveau international ? Moi, j'ai été à l'ONU, représenter les loyalistes. Quand on arrive à l'ONU, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a le peuple Canaques et le peuple français. Et nous, on est où là-dedans ? L'idée, c'est de dire qu'il y a un peuple calédonien. Vous savez, en métropole, quand on est à l'Assemblée, on entend régulièrement le peuple de Paris, le peuple de Bretagne, le peuple de Corse. Finalement, aujourd'hui, c'est une sémantique qui est parfaitement acceptée. C'est au sens de population. Oui, c'est ça. Il y a un obstacle quand même pour le peuple calédonien. C'est notamment les statuts différents qui existent. Il y a toujours en Calédonie, et c'est un peu une exception là aussi, une population qui a deux statuts civils et autres statuts coutumiers. Est-ce que c'est un verrou que vous envisagez aussi de faire sauter ? Est-ce qu'il faut trouver le même statut pour tout le monde ? C'est ce qu'on a mis dans notre projet. On a parlé effectivement de la fusion des deux statuts. On est bien conscients que c'est du fait de la difficulté de l'exercice. Donc on verra à quoi on arrive. Mais encore une fois, dans l'absolu, dans la société qu'on a intérêt à construire, si on veut arrêter que les gens se regardent en chien de faïence parce qu'on a bipolarisé, il faut essayer d'avoir un statut qui fasse qu'on n'identifie plus les gens en fonction de leur appartenance ethnique. Et c'est vrai que ces deux statuts-là, ils fixent ça. Parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue légal, on pourrait très bien faire des mesures qui sont destinées aux personnes de statut civil coutumier pour faire des mesures destinées au canac. Et c'est vrai que ça n'a pas de sens. L'idée, c'est quand même de dire qu'on met en place un statut qui permette de traiter tout le monde de la même manière. Donc c'est un projet de statut, on l'a bien compris, qui doit... C'est quoi les prochaines étapes maintenant ? Vous devez déjà le peaufiner vous-même, le proposer peut-être aux autres composantes non-indépendantistes qui ne font pas partie des loyalistes. Comment vous voyez les choses ? Oui, alors j'ai eu l'occasion d'en parler de manière informelle avec le rassemblement d'une part et avec Calédonie Ensemble d'autre part. L'idée, c'est effectivement que... Je crois que nos projets sont de toute façon complémentaires et on n'a aucun intérêt de s'affronter sur nos positions. Je crois que le projet qui est porté par le rassemblement est compatible complètement avec ce qu'on a présenté hier. Calédonie Ensemble, les seuls éléments qu'on a, c'est ce qui a été présenté pendant la campagne de Philippe Dunoyer, qui là aussi est complètement compatible, puisque dans sa campagne, Philippe Dunoyer parlait de la fiscalité, d'une part de fiscalité qui pouvait aller aux provinces, qui parlait d'un statut définitif, etc. Donc en fait, finalement, tout ça est compatible. Il y aura peut-être des nuances, et finalement, c'est la richesse de nos différents groupes politiques. Mais je pense qu'on n'a aucun intérêt, dans le camp loyaliste, à s'affronter sur ces sujets-là. Et vous-même, vous allez, au sein des loyalistes, essayer d'aller plus loin dans un certain nombre de définitions, de termes, dans l'architecture du projet ? Je pense qu'on a intérêt effectivement à creuser, mais on a aussi intérêt à se laisser une marge de liberté, notamment pour le début des négociations. Je voudrais quand même, là, on a beaucoup parlé des loyalistes, je voudrais quand même revenir sur la visite de Gérald Darmanin, qui a lieu au début du mois de mars, qui a vocation à faire la fameuse bilatérale, pour laquelle il y a eu un engagement post-congrès du FLNKS. J'espère qu'après cette bilatérale, on pourra passer, excusez-moi du terme, mais aux choses sérieuses. C'est-à-dire que j'espère qu'on va pouvoir commencer enfin les discussions avec les indépendantistes, parce que je crois qu'en fait, fondamentalement, quand on arrive à se mettre autour de la table, on arrive à trouver des accords. Le plus dur, c'est de mettre les gens autour de la table. Mais je sens, dans ce projet de pays intégré, est-ce qu'il y a certains aspects qui, à votre avis, peuvent être recevables par les indépendantistes, ou est-ce que c'est un projet qui, naturellement, devrait être amendé, qu'il faut trouver un équilibre, ou en tout cas des concessions de part et d'autre ? C'est le principe dans une négociation, bien sûr. Oui, c'est le principe de la négociation. Mais le principe de la négociation, c'est de dire quoi ? C'est de dire, de notre côté, il y a eu trois référendums, les Calédoniens ont dit non, donc on est dans la France. Point barre, ça, ce n'est pas négociable. Du leurre, il y a un droit permanent à l'autodétermination. La question est de savoir comment on exerce ce droit à l'autodétermination. Et donc, c'est à partir de là et de ces questions-là que la négociation va se faire. Mais on voit bien que, finalement, chacun, malgré tout, respecte l'autre. Donc, il faudra bien qu'on trouve un accord. Parce que, de toute façon, je veux dire les choses clairement, les élections provinciales de 2024 ne peuvent pas se tenir sans modification de la Constitution. Parce que le corps électoral, on ne sait plus ce que c'est. Donc, soit on le maintient comme ça et il y aura des recours ou il y aura des manifs ou il y aura, de toute façon, des oppositions. Soit il est complètement ouvert parce qu'on considère qu'il est tombé à la fin de l'accord de Nouméa et les indépendantistes ne l'accepteront pas non plus. Donc, de toute façon, les élections provinciales ne peuvent pas avoir lieu. Donc, il va falloir modifier la Constitution. Et puis, ça ne se fait pas en trois minutes et demie. Vous avez vu ce qui se passe au Parlement sur les retraites. Je pense que quand on va modifier la Constitution, ça va être quand même une drôle d'affaire. Donc, il faut prendre un peu d'élan, vous voyez, pour modifier la Constitution. Donc, il faut quand même qu'on se mette d'accord relativement rapidement. – Mais pourtant, à entendre, par exemple, la déclaration du président de Lucet, vous les avez forcément entendues à Canala. On a l'impression qu'ils ne sont pas encore vraiment prêts à rentrer en discussion ou à faire des concessions. – Non, mais les déclarations du président de Lucet sont insupportables. Et systématiquement, je ne sais pas qui c'est qui lui écrit ses discours, mais c'est juste insupportable. C'est de la provoque. Enfin, bon, ça n'a aucun intérêt. Et puis, en plus, à quel moment on avance ? Moi, je crois que les jeunes, et en particulier les jeunes canaques, ils ont envie de passer à autre chose. Enfin, franchement, c'est ridicule. Et donc, moi, je crois qu'il ne faut pas partir là-dessus. Il faut partir avec… Moi, je crois et je sais qu'il y a des gens au palica, à l'U.C., dans les différents partis du FLNKS, qui veulent qu'on se parle, qui veulent qu'on discute, qui veulent qu'on avance. Alors, certains, ils veulent commencer par parler avec leurs colonisateurs, je cite, donc avec uniquement l'État. Et puis, d'autres veulent parler plus largement. Mais en tout cas, on ne peut pas rester comme ça. Et dire, en faisant tout simplement abstraction du fait qu'il y a eu trois référendums qu'ils ont demandé, les trois, je rappelle quand même, et dont deux auxquels ils ont participé, que le 24 septembre 2023, on aura une déclaration unilatérale d'indépendance. Mais c'est du délire, quoi. C'est juste… Enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère que ça n'existe pas, qu'on n'a jamais demandé trois référendums, qu'ils n'ont jamais eu lieu, et puis qu'il n'y a qu'une population qui habite en Nouvelle-Calédonie. En plus, c'est quand même parfaitement méprisant pour les non-Canaks, et pour les loyalistes. C'est quoi ? On considère qu'on n'existe pas, qu'on n'a pas voté ? La prochaine étape, c'est le congrès du FLNKS. Vous pensez qu'il va en sortir quelque chose, qu'effectivement, ils vont se mettre en position d'accueillir le ministre de l'Intérieur et d'ouvrir ces fameuses bilatérales ? J'espère. J'espère et je crois, parce que, encore une fois, je crois qu'au-delà des postures, à chaque fois qu'on a fait le pari de l'intelligence, on a réussi. Ça a été le cas en 88, ça a été le cas en 98, dans des conditions compliquées. Ça a été le cas plus récemment avec l'accord qu'on a passé sur l'usine du Sud. On était quand même à moitié en train de se tirer dessus. Là, l'usine était en train de fermer. On a finalement réussi. On va avoir un milliard et demi qui va arriver de loyer. Ça va être quand même les premiers fonds qui vont arriver directement sur le sujet du nickel, issu de ça, dans les prochaines semaines. Enfin, c'est quand même... On est capable de le faire. Quand on se met autour de la table, on est capable de le faire. Donc, moi, je fais appel, encore une fois, à des postures. On en a tous, on en prend tous. C'est le jeu de la négociation à en sortir maintenant. Il est temps. Gérald Darmanin arrive en Nouvelle-Calédie. Enfin, il fait... Il a une visite du 2 au 8 mars. Alors, vous en savez peut-être plus que nous, mais il va faire deux étapes, deux escales, une au Vanuatu, une à Walis et Futuna. Il sera confirmé en Nouvelle-Calédie. Le voyage sera relativement court. Ce ne sera pas une semaine comme il l'avait fait l'autre fois. Je crois qu'effectivement, il a annoncé qu'il venait du 2 au 8. Et je crois qu'il a annoncé que, dans le week-end qui est au milieu, il irait à Walis et Futuna et au Vanuatu. Mais il est bien présent sur les autres séquences. L'idée, c'est effectivement, de toute façon, il s'était engagé auprès des indépendantistes à venir après leur congrès pour faire à minima une bilatérale avec eux. Je pense que c'est l'objectif. Je pense qu'il veut aller... En tout cas, c'est notre souhait à nous. Et puis, je crois qu'il souhaite aller dans ce sens plus loin que cette simple bilatérale. L'idée, c'est quand même d'essayer de mettre en place une mécanique qui fasse qu'on arrive à se parler tous ensemble. Ça pourrait être un premier round de vraies discussions avec les trois partenaires autour de la table ? Je ne sais pas. Vous savez, je crois qu'il y a des questions dures. On en a parlé, des questions qui vont nous diviser. Mais il y a des questions sur lesquelles on est capable de se mettre autour de la table et discuter. Et je pense, par exemple, à la question du nickel. La question du nickel, aujourd'hui, nos trois usines ont besoin d'aide. Peut-être celle du sud, un peu moins que l'usine du Nord et la SLN. Mais en tout cas, nos trois usines ont besoin d'avoir finalement une réflexion globale de savoir comment on fait pour sauver l'ensemble de notre outil nickel. On a une richesse extraordinaire et on en est à demander des chèques à l'État tous les six mois. Enfin, ça ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, sur le nickel, je crois qu'on a tous envie d'en sortir. On a tous finalement une vision... Elles sont différentes. ... d'intérêt général. Oui, d'intérêt général. Mais je pense que si on sort de l'idéologie et qu'on rentre dans le pragmatisme, on arrivera à faire quelque chose. Le groupe de travail sur le nickel, il devait être mis en place à Paris. Il ne l'est pas encore pour l'instant. Est-ce qu'on a un calendrier ? Non, on n'a pas de calendrier. Effectivement, le groupe nickel doit être mis en place à Paris. Moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais je pense que si on pouvait réussir à discuter un peu au moins de ces sujets-là ici, quand le ministre est là, ce serait bien. Vous restez donc une quinzaine de jours. Beaucoup de rendez-vous, d'événements auxquels vous allez participer. En général, quand vous venez en Caïdonie, vous mettez le turbo pendant tout. Oui, j'essaye d'être efficace quand je suis là. Même si, évidemment, je continue à travailler quand je suis à Paris. Mais j'essaye de faire pas mal de choses. Même si j'ai deux vice-présidents, Gilles Briel et Philippe Blaise, qui font avancer la machine quand je ne suis pas là. J'essaye effectivement de faire accélérer les choses quand je suis présente. Sonia Bacchès, secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, présidente de la province sud, présidente des Républicains calédoniens. Merci d'accéder à votre invitation. On se met une transparence.